Salut tout le monde c'est mémoire de légende j'espère que vous allez bien aujourd'hui regardez on est au world of geek de moucron pourquoi je suis ici me direz vous en tant que lillois la belgique c'est juste à côté de chez nous et j'y vais surtout parce que j'ai eu la chance d'être invité par deux youtubeurs de tous les uns qui font partie du world of geek qui sont les mozis qui sont des customers de pop donc on va les voir ici d'ici quelques instants mais en attendant je vous propose un petit tour du blog il ya vraiment des choses intéressantes allez c'est parti bon alors je vous cache pas que j'ai une petite contrariété 1 le salon était immense mais pour 6000 mètres carrés je trouve que ça manquait d'exposants mais bon d'un autre côté c'est pas plus mal parce que pour se balader j'y suis allé un dimanche et ça m'a permis de faire le tour facilement et j'ai trouvé des choses assez sympathique comme ses baskets custom de saint seya ou encore la peluche du dino de puzzle bobble ou bubble bobble pour les autres ou la cartouche cultissime sur neo geo mvs metal slug mais mon gros coup de coeur et je le dédié à la team mizora qui ont posé quatre daytona usa link et puisqu'un concours était organisé alors pour prendre mon mal en patience un mec était déguisé en game boy on pouvait jouer sur lui dommage que c'était pas une femme pardon nous étions 32 participants en tout et le tournoi se déroulé de cette manière tous les premiers du circuit débutant se qualifiaient pour le tour suivant lors de l'admifinal ce sont les deux premiers du grand canyon qui se qualifiaient pour la finale et c'est sur le circuit expert où tout s'est joué alors j'ai peut-être pas gagné le tournoi mais j'ai quand même réussi à me hisser jusqu'en finale mais cette erreur de me mettre sur le stand pour changer les pneus dès le début de la course m'a coûté très 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 cher puisqu'à ce moment là il était impossible de rattraper le concurrent en tout cas je me suis vraiment amusé et on voit que le rétro et notamment les bandes d'arcade sont toujours présents dans des petites conventions comme le world of geeks on est dehors parce que bon il ya beaucoup trop de bris au world of geeks et je suis avec les mozis juste là donc là vous avez jérémy qui est ici et jesse donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un couple avant toute chose qui sont de toulouse et qui customise des pop comment ça va du coup ça va super bien c'est une première pour vous d'être en extérieur sur toulouse d'habitude on est voilà dans france dans le sud mais on n'a jamais été hors des frontières et là on est vraiment super content il faut une première à tout ça fait combien de temps que vous customisez des pop ça va faire deux ans deux ans comment il est né le projet exactement c'est parti de en fait de la pop de The Mask, sauf qu'elle n'existe pas du coup on a trouvé une base et on l'a fait jérémy l'a fait avant j'ai peaufiner les détails il l'a posté sur un groupe de custom à l'époque qui marchait très très bien et il y a eu full de commentaires, full de likes, full de plein de bonnes choses en fait ça nous a donné envie de de continuer et donc si je dis pas de bêtises toi tu custom les boîtes les boîtes et toi tu fais donc les figurines ça prend combien de temps une figurine à peu près ? alors une figurine donc sans compter la recherche parce que la recherche ça va soit 10 minutes parce que j'ai le petit déclic ça ça peut me prendre quelques jours aussi et pour vraiment customiser donc peinture tout ce qui est pâte etc ça me prend maximum quatre heures minimum trois heures mais c'est fait en une journée ça ou c'est en plusieurs fois ? alors oui j'essaye de le faire en une journée ou alors de le faire en quelques jours alors vous avez pu voir juste à prendre tout le long de cette vidéo la plupart des youtubeurs et animateurs si je puis dire qui ont été customisés c'est selon votre envie ou c'est on vous le demande ? c'est les deux il y a des youtubeurs qu'on avait envie de faire et qu'on a essayé de contacter il y a des personnalités comme marcus qu'on a contacté pour pour voilà pour lui faire sa pop marcus de game one on précise pour cet exemple là c'est mon idole je le suis depuis que j'ai dix ans j'en ai 30 aujourd'hui et c'est vrai que je suivais les level one à l'époque et franchement on s'est dit bah vas-y on va lui envoyer un mail on va voir s'il veut une pop de lui et au final il m'avait répondu un mail automatique donc j'étais un peu déçu et quatre jours après je reçois un gros pavé avec Jess on était trop content à huit heures du mat' là j'étais fou il nous dit ouais allez j'en veux bien une mais je veux pas de moi en fait je veux mon super héros l'intrépide que j'ai créé quand j'étais petit et tout et je veux vraiment cette pop là si vous pouvez me la faire ça me fera ultra plaisir et en contrepartie mais il nous a invité au tgs on l'a rencontré une personne formidable et là pour lui mais c'est nous qui avons été vers lui pour des youtube heures comme mcfly carlito c'est leur agent qui est venu vers nous pour demander un petit cadeau pour leurs millions d'abonnés à l'époque et voilà tu as des youtube heures comme un squeezy qui ont suivi aussi tu as des voilà c'est un peu des deux et bah du coup c'est ici qu'on va se quitter un merci d'avoir regardé cette super vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker la partager la commenter voilà c'est important on se retrouve pour une prochaine d'ici là portez vous bien et à bientôt et encore un grand merci pour votre fidélité n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne mozzi et la salle d'arcade mitzora tout est dans le lien de la description et on se retrouve très vite pour le vlog des geeks des de lille